... Tu sais, c'est très difficile de me libérer toi. Nous avons une clientèle de gens qui déjeunent à des heures invraisemblables. Et toi, tu pourrais pas t'arranger pour être un peu libre en fin d'après-midi ? C'est difficile, mes clients déjeunent tard, tu sais. Non, la seule heure où je suis libre, c'est entre 2 et 3. Justement, quand je travaille. Reste. Voyons-nous plus longtemps mercredi ? Mercredi, je ne peux pas. Quoi ? Mais oui, nous allons au palais avec Gérard. Et puis les autres après-midi, je suis pris également. Peut-être la semaine prochaine ? Non, mercredi. Voyons-nous mercredi soir. Mercredi soir ? En fait, tu n'y penses pas ? Si. Qu'est-ce que je vais raconter à ma femme ? Du temps de Milena, j'avais un bandeau sur les yeux, j'étais un esclave. Maintenant, je suis sûre d'Hélène, Hélène est sûre de moi. Nous nous autorisons l'un l'autre à regarder autour de nous. Je ne suis pas tenu de lui rendre compte de mes moindres pensées, paroles ou actions. Elles non plus d'ailleurs. Je crois que tu te réserves une belle porte de sortie. Peut-être pas pour tout de suite. Mais pour le jour où même la plus jolie femme devient un peu ennuyeuse. Pas du tout. Non, ce qui compte pour moi, c'est la liberté. Je n'aime pas ma femme parce que c'est ma femme. Je l'aime parce que c'est elle. Je l'aimerais même si je n'étais pas mariée. Non, tu l'aimes si tu l'aimes. Parce que tu crois que tu dois l'aimer. Moi, je ne supporterais pas qu'un type même comme tu l'aimes. Mais je suis une exception. Je n'accepte pas les compromis. Mais puisque tu es un bourgeois, fais comme les bons bourgeois. Ils la gardent et ils la trompent. C'est une soupape de sécurité. Et puis, pratiquer avec modération, ça te ferait du bien. Excellent, tu ne crois pas ? Pour toi, c'est facile. Tu vis entouré de jolies filles qui ne rêvent que de tomber dans tes bras. Tes secrétaires, par exemple. Vous n'avez plus besoin de moi ? Non, non, merci. Bon, alors je finirai contre demain. D'accord. Au revoir. La chose qui m'exaspère le plus dans ces réceptions, c'est tous ces types qui se croient obligés d'y trôler leur femme. Merci. On dirait que ça ne leur suffit pas de cultiver leur ennui à la maison. Ils tiennent à te balader dehors. Eh bien, regarde, le bébé de maman. Il est où ? C'est beau. C'est le petit frère. Tu peux nous laisser doucement. 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 Ce qui est embêtant, c'est que je pourrais te voir de moins en moins. À quelle heure tu finis ? Huit heures, en principe le soir, mais je ne travaille pas le lundi. Toi aussi, tu as l'angoisse de l'après-midi ? Même à Paris, je ne me sens tout à fait bien qu'une fois franchi le cap des quatre heures. C'est probablement à cause de notre stupide coutumerie déjeuner. C'est pour ça que je ne déjeune pas, ou presque. Je soigne mon angoisse, si angoisse il y a, en faisant des courses. Tu ne veux vraiment pas passer au bureau ? Oh non, pourquoi faire ? Je ne sais pas. Non, non. Non, j'ai mieux rentré. Je crois que j'ai un train dans deux minutes. Ok ? D'accord. On va. Moi, c'est vrai. C'est à l'heure. Je vais pouvoir prendre chez toi. Je rentre au bureau. Qu'est-ce qu'il croit ? Je vais t'expliquer. Écoute, je t'assure, tu perds ton temps et je perds mon temps, alors arrête. Il vaut mieux, il vaut mieux. Tu es folle. Non. Ce qui est fou, c'est de prétendre aimer quelqu'un avec qui envie. Moi, je ne pourrais pas aimer un type qui serait installé dans mon lit, qui s'imaginerait avoir le droit d'y rester. Surtout s'il était le père de mon enfant. Tu sais que j'ai envie d'avoir un enfant ? Oui, tu l'as déjà dit. Eh bien, sache que j'ai trouvé le père. Oui, toi. Sous-titrage ST' 501